Marwan Issa, est-il mort ? Le ministre de la Défense, Uaf Galante, se montre optimiste sur le déroulement des opérations à Gaza. Il y a eu des succès, y compris ces derniers jours, et il y en aura encore d'autres. L'action est cohérente et va dans la bonne direction. L'organisation terroriste du Hamas n'a pas confirmé le décès de son numéro 3. L'enquête visant à établir si le responsable a été tué dans une frappe israélienne ce samedi est en cours. L'adjoint de Mohamed Deif se cachait vraisemblablement à Nuserat, au centre de la bande de Gaza, dans cet immeuble soufflé par une frappe. Le numéro 3 du Hamas, qui a été probablement neutralisé, est le chef-adjoint de l'aide militaire du Hamas. Il fait partie des planificateurs du 7 octobre. Né dans les années 60, à Gaza, Marwan Issa fait partie des membres fondateurs du Hamas. En 1987, il participe à des attentats terroristes pendant la première intifada. Arrêté, il purge une peine de prison de 6 ans. A sa sortie, il devient très actif dans la branche armée du Hamas, même s'il retourne en prison en Israël et ensuite dans les geôles de l'autorité palestinienne. Marwan Issa arrive à gravir les échelons de l'organisation terroriste, si bien qu'en 2017, à l'arrivée de Sinoir au pouvoir, Marwan Issa rejoint le premier cercle. En octobre, le porte-parole de l'armée publie la vidéo d'un raid de Tzahal sur sa luxueuse maison d'Albourej. Dans la bande de Gaza, la piscine, le grand jardin et le mobilier luxueux mettent à jour l'écart démesuré entre la population gazawi et les hauts responsables du Hamas. Si sa mort est avérée, c'est l'élimination du plus haut responsable du Hamas réalisé dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...